Madri fait une image et une petite lésion. C'est rien de bien méchant, mais pour ce match-là, c'est compromis. Forcément, c'est une perte. Quand on perd un joueur de qualité, c'est toujours embêtant. Mais ça fait partie du job. Comme tu as dit, tout le monde est important, mais personne n'est indispensable. Je suis persuadé que ceux qui prendront la suite feront le taf. Non, c'est le seul petit pépin qu'on a. Et puis Yassine Alamri qui est en ré-athlétisation depuis un moment. Mais là, il a repris le terrain, il a repris le ballon. Donc c'est en bonne voie. Il y a Hugo Bonnet, Yassine Awari. On a des solutions en attaque. Oui, par rapport à la forme du moment aussi. Je pense qu'un attaquant, ça a besoin d'être en confiance, d'avoir des cannes. Et puis après, de toute façon, il y en a un qui peut commencer le match et l'autre le finir. Et vice-versa. L'idée, c'est qu'on n'y arrivera pas avec un seul joueur. Je pense que c'est une complémentarité qu'il doit y avoir dans le jeu, mais peut-être aussi sur la durée du match. Oui, oui, je restais sur ma faim. Je confirme qu'au niveau du bloc défensif, le travail de tous a été effectué. On avait été très peu mis en danger. Une seule frappe cadrée dans le match. Donc ça, c'est quand même un motif de satisfaction. Après, je restais sur ma faim parce que je suis persuadé que cette équipe peut faire plus offensivement, de se libérer, d'être plus audacieuse et tenter. Après, on ne réussira pas tout forcément. Mais casser cette barrière psychologique à jouer avec le frein à main. Bien au contraire, je veux qu'ils jouent libérés. Je suis toujours l'habitude de dire à mes attaquants, à mes joueurs offensifs. C'est liberté totale, surtout dans les 30 derniers mètres. Mais voilà, ils en ont la capacité. C'est pour ça que j'ai resté un peu sur ma faim. Oui, on sait que l'aspect mental, l'aspect psychologique pour un joueur de haut niveau, c'est prépondérant. Et forcément, quand on est dans une saison où tout va bien, on est là-haut. Des fois, on tente des choses où on n'est même pas sûr que ça réussisse. Et au final, ça fonctionne. Alors qu'à contrario, on a plus tendance. Mais c'est pareil pour toutes les équipes qui jouent avec la pression. Parce qu'il y a des enjeux. Avoir un peu les pieds serrés dans les godasses. Je joue toujours sur les performances. Je pense qu'on est unanime sur le fait qu'il a été performant. Donc, à partir du moment où quelqu'un est performant, il mérite de continuer à jouer. Mais au même titre que pour les joueurs, à un moment donné, c'est la seule la performance qui dicte mes choix. La Sala, c'est quelqu'un qui, comme je disais, qui bosse avec le groupe pro depuis la reprise. Il est très régulier dans ses performances en entraînement. Moi, en N3, il est très régulier aussi dans ses performances. C'est un joueur qui a du caractère. C'est un joueur qui a un très bon jeu au pied. Je le connais très bien aussi dans ce que moi, je demande de ce poste de gardien de but dans le projet de jeu. Donc, voilà, encore une fois, je disais avant le match, il faut une première à tout. Je pense qu'à un moment donné, quand les joueurs méritent d'avoir leur chance, il faut leur donner. Comme je disais tout à l'heure, il a un jeu au pied qui est intéressant. C'est un joueur qui apporte beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. C'est un joueur qui a beaucoup de caractère aussi. Je pense qu'à ce poste-là, il en faut. Et puis, c'est un joueur qui est performant, qui est fort sur sa ligne. Et qui a cette tonicité pour pouvoir réagir rapidement à l'instant. Déjà, ça a été les premiers informés. Moi, j'ai tenu à les recevoir pour les informer de ma décision en premier. Et puis après, c'est un échange, c'est une communication où je leur explique mon choix. Alors après, bien évidemment, le joueur de foot a toujours envie de jouer. Ils peuvent aussi avoir leur avis, le comprendre ou ne pas le comprendre. Mais je trouve que de par la carrière de ces deux gardiens-là, ils méritent des explications. Donc c'est ce que j'ai fait dans un échange avec les deux. Et puis voilà, ça s'est bien passé. Donc l'objectif, c'est de toujours pouvoir échanger avec ces joueurs. C'est une équipe qui a changé aussi d'entraîneur depuis deux matchs. Ils ont validé en gagnant leur premier match contre Nîmes 1-0. Là, c'était un déplacement à Guingamp où c'était un peu plus compliqué. Mais quand je vois la qualité des joueurs qu'il y a dans cette équipe, encore une fois, on va s'attaquer à un gros morceau de main à Amiens. Non, mais c'est sûr que cette défense d'Amiens, elle est très expérimentée. Elle est solide. Et il va falloir nous proposer beaucoup de mouvements pour pouvoir les déstabiliser. Mais aussi beaucoup de qualité technique, beaucoup de justesse technique. Parce que c'est des joueurs qui sont expérimentés, comme je disais tout à l'heure. Et qui sont assez forts dans l'impact. Oui, mais après, ce n'est pas spécifique à Amiens. Je trouve que moi, ma conception que j'ai du foot, c'est que beaucoup de mouvements, peu de touches de balles, mettre beaucoup de vitesse. Parce que je sais que c'est ce qui met en difficulté les défenses en général. Quand on a des joueurs mobiles, quand on a des joueurs qui sont juste techniquement, c'est difficile de les attraper. Donc, voilà, c'est aussi impulsé du dynamisme chez nos joueurs offensifs. Oui, je pense. Moi, j'ai confiance en cette équipe. Je pense que, je vous dis, quand je dis que je reste sur ma fin, je le pense vraiment. Je pense qu'on peut vraiment élever le curseur. Notamment sur l'aspect technique. Ça, c'est des problèmes de riches qu'il a, parce que c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes. Moi, je sais qu'en réserve, il était venu jouer avec moi sur le début de saison. Je l'avais utilisé en tant que milieu relayeur. Il a déjà joué côté gauche. C'est un joueur qui est très intelligent, qui a une qualité technique au-dessus de la moyenne et qui est capable de s'adapter parce qu'il a une compréhension tactique du jeu qui est au-dessus de la moyenne. Et c'est ce qui en fait le joueur que c'est aujourd'hui. Alors, pour moi, oui, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans le cœur du jeu. Mais c'est un joueur aujourd'hui qui est sur une bonne saison, qui a ce qu'il mérite, parce qu'il a travaillé. Il a eu un début de saison compliqué. Moi, je lui disais, il venait jouer avec moi en réserve. Et tout ce travail qu'il a fait en amont, ça lui permet aujourd'hui d'être performant.